Bonsoir, je souhaite bonsoir à tous les sages, tous les Shiny Hunters qui peuvent être en train de me regarder aujourd'hui. Il est 18h49, il était à peu près 18h45, en ce lundi 16 mai 2011, quand je suis tombé enfin sur un Shiny, une bonne vieille recherche. Bon alors, quel Pokémon, quelle recherche ? Une recherche longue, qui m'a mené jusqu'au troisième plus longue recherche. 13195 resets pour finalement tomber sur... Bon, j'imagine que ceux qui peuvent me suivre un petit peu ont déjà deviné qu'il s'agissait, vu que je leur abâche quand même à chacune de mes vidéos d'autres Shiny, que je suis toujours en train de chasser lui. Bon, accrochez-vous mesdames et messieurs, c'est parti, j'ai mis le son. Ah, j'ai que le haut, infierno, il est super. Rayquaza Shiny ! Oh, il est monstrueux ! Et un monstre ! Mon dernier ! Le dernier Shiny de O.N. qui me restait à chasser. Eh ben, le voilà ! Il est là ! Rayquaza ! Ouf, je suis soufflé ! Bon, on va éviter de faire des conneries. Parce que lui, il m'en aura fait chier. Mais le voilà, finalement, il est beau ! Tellement noir ! Noir, voilà ! Alors, on va commencer. Alors, vous voyez, il y a un polichombre, ce soir, voilà, ici. Après, au combat, bon. Je vais commencer de suite en évitant de faire fuite. Alors, bon, vu que ça va être sûrement un combat assez long, je vais d'abord, plutôt que faire mon... Ah, merde, il m'épaule ! Il m'épaule ! Vu que ça va être un combat assez long, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de légendaire et tout... Je vais plutôt... Ah, ça a marché ! Oh, je me suis déri en plus, il est rapide ! Il doit être... Oh, il est merdeux ! Il est super lent ! Ah non, il est rapide, en fait ! Autant pour moi ! Je vais plutôt balancer la tactique en même temps que je la fais. Et après, je m'étalerai sur la chasse et tout ça. Donc, ma technique, tour magique, on lui insuffle le reste, on va l'endormir, précision plus, etc. Une technique du combat infini, parce que j'ai essayé... C'est l'un des plus chiants, bon, il faut le dire, hein. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est un des plus casse-couilles à capturer. Hypnose, en espérant que ça marche. Ça a raté, c'est pas grave. Un des plus casse-couilles, donc. Euh, il a repos, il a colère, que même si on l'affaiblit avec fauchage, il meurt quand même. Bon, c'est insupportable. Donc, mon objectif, c'est de l'endormir et de faire de la technique de combat infini. Bon, voilà, ça marche. Donc, voilà, avec tour magique de mon polichombre, il la reste, comme ça, pas de problème de PV. Bon, quand même, pour savoir, j'ai déjà fait quelques tests de capture, il n'est jamais rentré, hein. Bon. Bon, bon. Bon, en ultime recours, j'ai quand même la Master Ball, mais j'espère ne pas arriver jusque-là. Donc, objet combat, précision plus, j'en ai 13, mais 3 suffisent. Même si je ne pourrais me permettre que 2, mais je peux faire niveau 3, c'est pas assez. Il se réveille, quoi, ok. 3 l'amnir, il balance, hein, oui. Heureusement que, voilà. Oui, au fait, voilà, mon Céléroc, il a, lui aussi, reste pour éviter tous les gros problèmes de santé. Allez, pionce. Non, c'est la fin d'une rencontre, là. Voilà, précision plus, 3 fois pour arriver à un maximum de plus jamais rater les hypnoses. Ensuite, bon, bien sûr, je me suis préparé, là, je me suis vraiment préparé à fond. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais celui-là est vraiment casse-couille. Un monstre chien, bon. J'en utilise une troisième, et puis je commence le matraquage à la bolle. C'est le genre de truc que j'ai galéré dans tous mes tests de capture. Là, il va rentrer à la première, c'est le genre de merde qui pourrait arriver. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Pokémon légendaire. Depuis, depuis, bah depuis Kyogre. Kyogre, ça remonte à quoi ? 3, 3 mois, facile. Bonjour. Haha. Merde, je n'ai pas compté les pépés pendant ces derniers jours. Ouais, je vais utiliser 5, 6 pépés. Et donc, ça me fout le stress, mais quand il est arrivé, boum, pétage de câble, on a cru que j'étais fou. C'est pas grave. C'est parti, on lance la première bolle. Quel bolle, bon. Pour un Shiny Dracoasa, c'est sans mystère, c'est une hyperbolle que j'ai choisie. Voilà, ça se voit. La couleur est magnifique, attention. Magnifique. Il est Shiny, dites-moi. Bon, pouvoir antique. C'est là qu'il peut faire chier. Ah non, même pas, je crois. Il est déjà plus rapide. Voilà, même s'il y avait un boost de vitesse, de toute manière, il est déjà plus rapide. Et en plus, la précision, ça, ça ne change pas rien sur la précision, il n'y a pas de souci. Hey, il est vraiment magnifique, ce truc. Il est noir comme ça. Wow, wow, wow. Et il est sur ma console. Wow, wow. Allez, deuxième hyperbole de la soirée. Donc voilà, il est arrivé assez lentement. Ça a été laborieux. Il m'aura fallu, je ne sais pas combien de mois de chasse. Mais il a finalement décidé d'apparaître sur mon écran ce soir. C'est une victoire. Pour l'instant, ma stratégie, bon, voilà. Plus de problème avec Hypnose. Voilà, la partie la plus critique, on va dire, est passée. Enfin, l'une des premières parties critiques. Donc, une stratégie, bon, elle n'est pas de bon, ça, c'est une certitude. Mais elle a fonctionné, la preuve. Donc, tour magique, reste, voilà. Pratique pour les Pokémon chiants, comme lui. Alors, lui, c'est vraiment le seul moment. Donc, comme je l'ai déjà dit, il a repos en cas de fauchage. Il a pouvoir antique, boost de vitesse et boost total, quoi. Mais tiens, on ne l'a rien, d'ailleurs. Il a colère que ça l'achève et ça le rend confus, c'est incroyable. Qu'il n'a pas encore utilisé, d'ailleurs. Hypnose. Et il a Lander, que bon, Lander, ce n'est pas vraiment méchant, surtout contre Mouni. Ouais. Et c'est donc le retour, ouais, d'une équipe que, bon... Une équipe qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur nos vidéos, voilà. Alors, mon équipe, d'habitude, il manque quand même mon célébrissime Faucheur, mon cutie herbe, 6 Iox, le Faucheur, mais c'est pas grave. Il aurait servi à rien là-dessus, alors... Il reste au placard. Ouais. Un shiny. Bon. Il ne fera pas profiter d'une capture rapide, le vilain. Ah bah tiens, première colère. En plus, il va être confus quand il sera endormi, c'est toujours... C'est agréable. Bon. 50pp, il a ce bestio, ça devrait pouvoir le faire. Génial. Peut-être qu'on balance un autre en deux. Dors. Je le veux. Bon, voilà. Après une petite coupure, malheureuse, due à la batterie de ma caméra, j'ai changé la batterie. Il dort. Bon, voilà. On reprend. On embraye sur une nouvelle hyper... Bon, je ne les compte pas. J'en ai 100 une, ce qui devrait suffire quand même pour le faire rentrer. Parce que bon... Bonus bol de 2,5. Ça devrait le faire. Bonjour. Mon dieu, ces étoiles sont magnifiques. Magnifiques. Euh... Et donc, que dire de cette recherche d'air ? Bon. Ces temps-ci, bon, je trouve pas mal de shinies, mais c'est des shinies périphériques que je chassais. Parce que quand j'en avais marre de chasser ce truc et le voir toujours désespérément vert, j'embrayais sur d'autres qui arrivaient assez rapidement. Donc, ça me remontait le moral et ça me donnait la foi pour continuer à chasser. Et finalement, après lui, après lui, que va-t-il arriver ? Enfin, je vais supposer que je l'attrape. Parce que bon, quand même, c'est chiant. Nouveau pépé, j'ai compté qu'il en aurait dépensé 11, mais je me suis certainement planté. Alors voilà, lui, sur 50, ben, il commence, il en avait dépensé un cinquième, déjà, ce qui n'est pas classe. Voilà, lui. Il doit se... Ah non, il se réveille pas, hé, lui, là, il dort bien ! C'est tout à son honneur ! Bon, est-ce qu'il est confus ? J'ai pas vu s'il était confus, je crois qu'il est pas encore. Parce que certaines fois, il était endormi, et il avait balancé colère, et il était confus, après deux tours endormis. Faut pas chercher à comprendre. Il se réveille, c'est... Ah ah, cool ! Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre avec colère, ça a peut-être brisé son truc de colère, là, que je l'ai endormi. Cherchons pas à comprendre. D'un côté, il faut reconnaître les pressions plus, mettre bien, et penser, franchement, qu'il faudrait que je fasse deux fois plus, parce que l'hypnose foirait un coup sur deux. Ça me plairait moyennement. C'est pas grave, là, la situation est pas comme ça, mais bon... Bon, sinon, que parler de mes autres chasses que j'ai faites, bon, pendant Rayquaza. Pendant Rayquaza, j'ai chassé... Euh, j'ai chassé Caliminus, sur le Silver. J'ai chassé Lixi, enfin, au Pokéradar, j'ai fait plusieurs expériences sur Pokéradar, donc je suis arrivé avec un Lixi, je suis tombé sur un Tarsal en trois rencontres, je me suis carrément fou, et... Je suis tombé aussi sur un Ponyta, bon, j'ai fait des vidéos, mais je ne les ai pas mis sur Youtube, parce que c'est franchement déprimant, parce que c'est trois chaînistes qui sont arrivés le même jour. Bon, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et après, le vide sidéral, jusqu'à cette bestiaule, là. Enfin bon, je traverse une bonne tasse ces temps-ci, c'est un plus. Voilà, une lame d'air. Je crois que je marque la lame d'air. Ouais. On va le rendormir, bon, j'en suis... J'ai lancé dix hypnoses, bon, un qui n'a pas marché, et le go. Je me demande si j'avais pas même chassé ce ribou, donc ça remonte vraiment à loin, à quoi ça. J'ai commencé à le chasser juste après Kyogre, puis je lui ai suis tombé, je suis revenu, c'est... Une longue histoire, quoi. Le problème avec lui, évidemment, c'est que ses points faibles sont pas vraiment nombreux. Pourtant, il me le faut absolument. Bon, j'avais pas envie de faire le... le même genre de coup qu'avec... 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 Oh, oh, bon, ça remonte à loin, à très loin, à presque... bon, bien, bien, un an, maintenant. Et je l'avais rencontré, il devait avoir 25 TV, j'avais une équipe, franchement, de Tantouze, parce que c'est assez compliqué, ça aussi, j'ai chassé au haut, mais pas sur mon jeu. Et finalement, je me suis retrouvé avec une équipe de Tantouze, merde, je l'ai pas endormie, c'est pas grave, on n'y peut rien. Lambdaire. Putain, j'en oublie, par contre, là, des trucs qui vont finir par recommencer à faire lutte. Allez. Alors oui, la vidéo est très longue et très chiante à regarder, on n'y peut rien. Parce que, bon, les tours sont très longs, j'aurais peut-être dû supprimer les animations. En plus, c'est ce que j'ai accéléré le texte, mais non, je crois, je n'ai même pas accéléré le texte. C'est trop laid. Trop laid. Allez. Voilà, parce que le temps qu'il se soigne, puis quand le Rekwaza commencera aussi, ça fera pendant 10 minutes pour faire un tour. Donc, c'est vraiment chiant. C'est pour ça que je rêve qu'il rentre vite avec son bonus bol de 2,5, là, la hyperbole. Mais c'est vraiment la bol qu'il lui faut, quoi. J'espère que, maintenant qu'il est content, qu'il m'a bien fait chier, qu'il va rentrer assez rapidement, parce que sinon, ça ne va vraiment pas le faire, quoi. Non, là, ça y est, il est soigné, normalement, ça aurait pu le faire pendant un petit moment. Il va dormir. Il dort, je le veux. Voilà, il dort. Les 2 sont soignés, ça fait un lit tour un peu plus rapide. Parce qu'il faut reconnaître, c'est vraiment long, hein. Mais il est sublime. Il dort. Et une hyperbole, il m'en reste déjà plus que 84. Là-bas, j'en ai lancé, j'en ai lancé 17. Ça, ça dit 8ème. Et ses étoiles magnifiques. Bon, c'est sûr que sans l'avoir affaibli, aussi, ça peut être tendu. Je vais réveiller. Je l'utilise repos. Repos, bon, qu'il a dit. Repos, c'est l'attaque inutile par excellence, qui, d'un côté, elle pourrait bien m'aider, d'ailleurs. Repos, ça soigne les peuvelers en cas de gros problèmes, même si, d'un coup, boum, il se décide, salut, j'utilise repos. Je vais pas dire non. Ça m'arrange bien mes affaires. Et c'est 10 pépés que, franchement, voilà. Parce que j'ai essayé aussi de le capturer au fauchage avec anti-soin au départ quand je faisais mes tests de capture infructueux. Et puis, j'ai découvert la faculté curieuse de l'attaque colère à mettre conflu et à te mettre KO. Alors ça, ça m'a fait péter un cap plusieurs fois. Et puis, voilà, j'ai finalement un compromis, on va dire. Sachant qu'il est vraiment casquouille à capturer, c'est vraiment long, c'est pas édifiant, c'est pas le genre de capture rapide qui te dit, voilà, t'es content d'avoir un chenille. T'es à peine content d'avoir trouvé ton chenille, si c'est lui, t'es déjà dégoûté parce qu'il faut le capturer pendant 2 heures. Voilà, il est réveillé et il utilise repos. Putain, il va plus avoir de repos quand il y en aura besoin, ce con. Parce qu'il en a déjà utilisé. Oups, la, 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 j'ai failli pas l'endormir. Allez, sauve ses fuites. J'en ai dit où, moi ? Oui, sur 10, il en aura... Pouf, 6 sur 10, il en a déjà utilisé. Mon Dieu. Il n'est pas très construit. Bon, moi, tant que ça ne me pose pas trop de problèmes dramatiques pour la suite, dans les médias, je suis dans les temps, c'est pas une situation critique. mais ça n'a pas fait plus d'un vaillissement, je crois. Ça n'est même plus 0 qu'un. Ha, ha, ha. Bon. Un deuxième légendaire d'Owen, donc, en sachant que j'aurais bien aimé chasser Groudon, mais impossible. C'est le charme des versions Emeraude, avec le magnifique bug des versions Emeraude qui te décourage avant même de commencer. Donc, il se réveille, là. Ah bah si, il s'est réveillé. Il utilise repos. Putain. Dors-toi. J'ai déjà plus que 5 PPE sur Hypnose, mais c'est déprimant. Dors. Dors. S'il pouvait dormir plus qu'un tour, on se croirait dans noir et blanc, là. Alors, noir et blanc, j'ai marqué un truc. En disant, allez, je suis parti dans les petits discours, pour vous occuper au moins les oreilles, à défaut des yeux. Noir et blanc, j'ai marqué un truc. Il y en a sûre beaucoup qui râlent, qui Hypnose prend un malin plaisir à cesser de faire effet au bout d'un tour. Mais, je vous ferai remarquer, ça marche partout. C'est... Mais, pour... Ben, en fait, on constate une diminution du nombre de tours dans noir et blanc, mais confusion, Paraly... Non, pas paralysé, autant pour moi. Confusion, sommeil, problème de statut, tout ça. S'il dort encore. Et je peux vous dire que quand il vous reste 3 PV et que votre Pokémon est mis confus et que vous voyez au bout d'un tour que ça y est, il est plus confus, je vais vous dire, vous êtes quand même assez content. Après, bien sûr, dans la traque des légendaires, enfin, je parle des légendaires parce que c'est les plus chiants et c'est sur eux qu'on utilise Hypnose, en général. Ça peut poser problème. Ça peut être assez ennuyeux. Ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il ne fait pas un seul vacillement depuis tout à l'heure et qu'il me déprimait. Il va se réveiller, là. Voilà, il s'est réveillé. Ah, Lame d'air, une attaque un peu constructive, quand même. Bon. Le problème, le problème réside dans l'attaque colère. Il a 15 attaques colères. Allez, d'or. Il a déjà utilisé presque tous ses repos. Presque la moitié de ses Lame d'air, il en a utilisé 9 sur les 20 piquettes. La situation est loin d'être dramatique. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...